La deuxième recommandation, c'est sur l'éducation. Il dit, il faut leur donner une éducation sommaire, basée sur la littérature, la philosophie, l'apprentissage de la langue et de la culture, de l'histoire de la France. L'une de mes dernières vidéos qui a fait polémique, c'est une vidéo dans laquelle j'étais en train de parler des élites. Il s'agissait d'un système qui est mis sur pied pour fermer le cerveau et fermer le cœur des élites, de façon à ce que le continent noir reste sous domination le plus longtemps possible. Oui, c'était la première recommandation des messieurs qui s'appellent Gaspard Théodore Moullier. Et j'ai vu dans les commentaires, des personnes me disent que, Justin, quelles sont les recommandations de Gaspard Théodore Moullier ? Ou du moins, quelles sont les autres recommandations de Gaspard Théodore Moullier ? Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler encore deux autres recommandations, mis à part les élites, mais deux autres recommandations que Gaspard Théodore Moullier a tenu à mettre en place si on veut garder encore les noirs longtemps sous domination. Si vous venez de me découvrir, moi c'est Justin, ici je parle business, entrepreneuriat, géopolitique, mais également intelligence économique pour réveiller les noirs, pour réveiller les Africains. Donc si c'est un sujet qui te parle, si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite déjà à t'abonner et activer les notifications, ça te permettra d'être informé des prochaines vidéos business, entrepreneuriat, investissement en Afrique, ainsi de suite. Donc, réjouer les milliers de personnes déjà abonnées. La deuxième recommandation, c'est sur l'éducation. Il dit, il faut leur donner une éducation sommaire, basée sur la littérature, la philosophie, l'apprentissage de la langue et de la culture, de l'histoire de la France. Mais ça, si on parle encore, les gens vont dire qu'on a parlé. Si on parle, ils vont dire qu'on a parlé. Donnez-leur une éducation sommaire. Dites qu'une éducation approximative. Il ne faut pas qu'ils connaissent tout. Éduquez les mains de façon sommaire. Une éducation dubitative, quoi. Dites que les gars ne connaissent tout. Et pour cela, j'en veux pour preuve ces deux livres que je vais vous présenter ici. Ces deux livres que j'ai pris dans deux systèmes de formation, deux livres dans deux systèmes d'éducation différents. Je vais prendre le premier, apprendre à lire. C'est-à-dire que comment on apprend à lire à l'école primaire ici en Afrique. C'est-à-dire qu'ici en Afrique, comment on apprend à lire. Vous allez comprendre pourquoi l'éducation, on dit qu'il faut donner une éducation sommaire. Tout ce qu'on montre ici, voilà, sur la page 3 déjà. Sur la page 3, on montre déjà une corde à sauter. Donc, un enfant qui est en train de sauter sur une corde. D'accord. C'est bien sûr. Là, c'est sur la page 3. Sur la page 8, papa a une pipe. Voilà. Voici ce qu'on montre. Papa a une pipe. C'est quelle éducation on commence à donner à un bébé ? Parce que le cerveau de l'enfant, je vous rappelle, aspire beaucoup de choses. Si dès le début, on montre à l'enfant, pipe, la cigarette. On est en train de créer des alcooliques. Déjà, très tôt. Très tôt, des alcooliques. Mais vraiment. On dit, Marie répare une robe. Et ça, c'est dans la page 14. Marie est en train de réparer une robe de Rita. Et c'est avec quoi ? Elle coud avec la main. Elle coud la robe avec la main. Pourquoi on ne montre pas une usine d'habillement ? Pourquoi on ne montre pas une usine d'habillement ? C'est vraiment... Je ne sais pas. Encore, regardez. Comme par hasard, à la page 22, Fabi a une pipe. Encore. Regardez déjà dans la page 8. Dans la page 8. Elle dit que ça reprend quoi ? Elle dit qu'il y a quelque chose qu'on est en train de mettre dans la tête des enfants. À la page 8. Et à la page 22, il y a encore pipe qui revient. Fabi là, a fumé la pipe. Vous voyez ? Fumé la pipe. Mais c'est une éducation. On est en train d'éduquer les enfants comme ça. C'est une éducation. Voilà. C'est comme ça qu'on éduque. Ici, Henri coupe le bois avec une hache. Pourquoi on dit qu'il ne coupe pas avec une tronçonneuse ? Mais on coupe. Nous, en Afrique, on dit qu'on coupe avec. Ça, c'est une éducation. C'est une éducation. Donc, il faut comprendre. Ça, c'est une éducation. C'est une éducation. Voici l'éducation sommaire. C'est approximative. Même à l'école. Ça, c'est à l'école. À la maison, c'est la même chose. Il y en a tellement, tellement. Et ça, c'est pour vous. Il y en a tellement. Mais je vais m'arrêter à ce niveau. Je vais vous prendre maintenant le livre de ce que les gens apprennent. Ça, c'est un livre d'éducation. L'éducation sommaire de l'Afrique qu'on a donnée. Maintenant, vous voyez ce qu'on donne ici. Ici, entre 7 et 9 ans, c'est un, c'est deux. Ailleurs maintenant, chez eux. Mieux comprendre la monnaie. Ça veut dire que là, les enfants de 7 ans, on les apprend déjà l'économie. La monnaie. À 7 ans déjà. Ici, tu vas prendre un gars qui a même fini son master. Il ne sait même pas c'est quoi l'économie. La monnaie. Il ne sait même pas. Tu ne demandes la monnaie. Il ne sait même pas. Ici déjà, on voyait même le sommaire. Je ne veux même pas entrer dans le contenu. Parce qu'il y a des gens même, ils ont eu même le bac. Mais ils ne comprennent rien de l'économie, de la monnaie. Tu les expliques la monnaie, ils ne comprennent rien. Je vais vous lire le sommaire même du livre des enfants de 7 ans. Sommaire, page 4. Reconnaître les pièces en euros. Comter les pièces. Échanger les pièces. Aujourd'hui, vous allez voir les gens qui ont 20 ans, ils ne savent même pas échanger. Ils ne savent même pas dollars, euros et ainsi de suite. Comment compter ? Ajouter et soustraire l'argent. Ça dit qu'à 7 ans, on prend le soin d'apprendre à l'école. Ce n'est pas à la maison, à l'école. Parce que c'est le livre de lecture à l'école. Utiliser les euros et les centimes. Résoudre les problèmes d'argent. À 7 ans, on apprend aux enfants, résoudre les problèmes d'argent. Voilà. Et ça, c'est un livre, ces petits-là, c'est pour l'économie seulement. L'économie. Un enfant qui a 7 ans, qui sait déjà l'économie, qui sait comment résoudre les problèmes d'argent. Pendant 7 ans en Afrique, tu vas prendre des gens qui ont 30 ans. Ils ont un master, ils cherchent, ils stageent. Ils ne savent même pas résoudre des problèmes d'argent. L'économie, ils ne savent même pas l'économie. Français, fois euros, quel est le taux d'échange, le quoi, quoi. Ils ne savent même pas. Ça, c'est le premier élément. Ça dit que l'éducation sommaire est jusqu'à l'université. Et c'est ce qu'il dit ici. Il dit que l'éducation sommaire, d'abord. Donc, ça, c'est une éducation sommaire. Basée sur la littérature, la philosophie, l'apprentissage de la langue et de la culture. Il dit qu'il n'y a rien de pratique. Vous voyez, en Afrique, il n'y a que des perroquets. Il dit qu'on a des intellectuels qui sont la plupart du temps des perroquets. Il dit que le gars qui récite, oh, il a voisé, quoi, quoi, des citations par-ci, par-là. Mais techniquement, il n'y a rien. Techniquement, il n'y a rien. Moi, je causais avec un diplomate qui me disait que pourquoi on ne... Moi, je lui ai posé la question, mais pourquoi nos États, nos gouvernements ne financent pas les éducations techniques ? Les éducations... Il dit que les formations qui vont pousser les gens à faire des trucs pratiques. Il dit que quand quelqu'un, il finit, il peut être utile pratiquement, directement. Que des gens... Il dit que pourquoi il n'y a pas ça ? Il dit qu'on a concentré. Je n'ai pas dit que la philosophie, la littérature, c'est mauvais. Mais le problème, c'est qu'on a tout concentré là-bas. Et on devait... On doit avoir un équilibre, en fait. Il devait même être équilibré, mais sauf que malheureusement, ce n'est pas le cas, en fait. Et je lui ai posé la question. Je lui ai dit pourquoi il n'y a pas un équilibre entre les matières littéraires, philosophie, les langues, culture, et puis culture-histoire des autres pays. Vous voyez ? C'est encore l'histoire des autres pays. Ce n'est même pas trop notre histoire. Pourquoi ? Je lui ai dit pourquoi ça. Il dit que non. En réalité. Parce qu'ils ont dit que ça coûte cher si l'Afrique forme... Ça va coûter cher à l'Europe si l'Afrique forme des techniciens. Vous voyez ? C'est absurde comme raisonnement. Mais c'est ça la raison. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas le diplomate qui... Mais il me dit juste la vérité, en fait. Que c'est la raison que la France et les colons ont dit que non, 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 c'est un peu ça. Vous voyez un peu. Ça, c'est le premier point. L'éducation. Donc, on s'est assuré de nous donner une éducation sommaire. Deuxième point. Il faut appuyer sur la religion. Il faut insister sur le côté bonté. Comment et pourquoi la religion demande aux noirs... Mais, en fait, j'évite même de lire certaines choses pour éviter de vous offenser. Pour éviter de vous offenser. Faites en sorte qu'il devienne plus facile de créer une église ou une mosquée qu'un hôpital ou un centre de santé. Et c'est vrai. En Afrique, c'est plus facile de créer une mosquée que de créer un centre de santé, un dispensaire ou bien une école technique ou un centre de formation. Faites en sorte qu'il est beaucoup plus facile d'ouvrir une mosquée ou d'ouvrir une église. Et c'est ça. Il dit qu'appuyez sur la religion. Les amis, ça doit aider à vous dire beaucoup de choses. Voilà pourquoi, quand on discute d'éducation, de religion, on dit que ce sont des outils de domination. Ce sont des bombes à retardement, en fait. L'éducation qui a été donnée. La formation qui a été donnée. Les religions qui ont été importées, ce sont des outils de domination. Malheureusement, il faut qu'on fasse ce genre de vidéo. Je me suis dit que, ok, vu la réaction de la précédente vidéo, si ça vous intéresse, je vais encore aller en profondeur, vous démontrer encore d'autres éléments. Pour que vous voyez qu'il faut que nous les Africains, on sorte de cette colonisation mentale-là. C'est-à-dire qu'on sorte d'abord de ça pour mieux comprendre les autres choses. Les amis, je vous attends, vous également, à me dire dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez de ce que j'ai dit là. J'attends vraiment de vous lire, vous également, dans les commentaires. Sachez que cette vidéo que je l'ai faite, c'est en réaction des commentaires que j'ai refait cette vidéo. Donc, je lis tous vos commentaires avant de vous répondre en vidéo, ou bien même en commentaire. Donc, je vous attends dans les commentaires. Portez-vous bien, au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.